Si tu veux gagner un max d'argent ou alors arrondir tes fins de mois, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord des pronos. Tu auras tous les liens nécessaires dans la description et tu verras, on y gagne tous les jours, que ce soit sur le tennis, le foot, mais pas que. Plus d'informations dans la description. Eh bien, c'est moi tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Icône Prime numéro 1 qui est une petite variante des SBC Icône de l'année passée parce qu'il y a des player pick. Il y a 5 icônes au choix, je vous les mettrai bien sûr à l'écran, moi de mon côté. Eh bien, le but, voilà, c'est son c'est un petit héros, son c'est un petit Gattuso, c'est vraiment les deux joueurs entre guillemets qui sortent vraiment du lot dans cette équipe. Je pense qu'on va partir sur Fernando, héros. Sachant que Gattuso, sa carte de base, sa première carte icône est équivalente, on va être meilleure que la 89. Overmark, il y a testé l'année passée, ça m'a saoulé, Okocha, j'en ai pas forcément besoin. L'Eviachin, c'est les gardiens, ils sont plutôt pas mal installés, donc pas besoin de dépenser très cher. Et héros, bah voilà, c'est du solide, c'est hyper simple, ça me permet aussi de mettre quasiment le gardien que je souhaite. Donc, on devrait partir sur Fernando, héros, SBC, côté, très côté les gars, on est à peu près à 900 000 crédits en moyenne pour ce premier icône prime. On commence par le premier SBC humble début où il faut juste des bronzes. Et 11 rares. Moi, j'avais que 2-3 petits joueurs bronzes dans mon club qui étaient du côté de la D1 norvégienne, du coup, bah j'ai fait ça vraiment pas cher. C'est un SBC à même pas 5 000 crédits, donc vraiment pas cher. Mettez tout ce que vous voulez comme bronze tant qu'ils sont rares. On valide le premier, les gars. Le second, talent en devenir. Pareil, sauf que c'est des joueurs argent, un petit peu plus cher, entre guillemets, 8 000 crédits. Il ne faut que des argents. Alors moi, j'ai fait un petit mix de Ligue 1, Ligue 2 parce que j'avais quelques petits Français. Voilà, du point de vue du collectif, ça passe tout juste. Mais bon, j'ai fait de la merde, j'ai un MOC latéral gauche, un buteur MG. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez, il y a pas mal de choix à faire. Prenez des petits Français ou des petits Allemands en rare. Ils sont vraiment pas très chers. Évitez tout ce qui est espagnol et tout ce qui est aussi BPL. Parce que ça, c'est très cher. Donc, partez sur de la France ou de l'Allemagne du point de vue. Joueurs argent, on valide. Second défi, 46K. Là, on commence à mettre un petit peu plus de crédit, les gars. C'est le SBC champion. Il faut 3 boosts. Moi, j'utilisais les 3 boosts que j'avais dans mon club. Deux invendables, Lala et Gersault, ainsi que Hoffman, ici, au milieu de terrain. Après, vous compétez comme vous le souhaitez. Il faut juste des rares. Donc, moi, je suis parti sur un petit côté France pour caser Lala. Et un petit côté Allemagne pour caser Hoffman. Voilà, vraiment un défi pas très cher. À peu près 45-50 000 crédits sur les deux plateformes. Donc, Platon Heart, Lala, Kéreur, le DC dans l'acte. Je sais comment il s'appelle. Akpoguma. Ok, ok, Jules Reich. Ici, c'est Grob et on pointe Kevin Voland avec sa maximin. Et Cyprien. Voilà, on valide. On enchaîne maintenant sur le défi iconique où il faut une icône qui est assez chère. On parle d'une icône à à peu près 450 000 crédits sur plateforme et un peu plus de 500 000. Voilà, même 530, 540 sur PC. Donc, moi, je l'ai payé 520. Voilà, vous pouvez spammer un petit peu. Je pense que ça peut tomber peut-être 20-30k moins cher. Après, voilà, si vous n'êtes pas à 15 000 crédits prêts, vous mettez une icône. Moi, j'ai pris la moins chère qu'il y avait sur le marché PC et c'est Schmeichel. Ça fait chier de mettre une icône d'entrée de jeu. Mais bon, si vous avez entre guillemets anticipé les SBC-icônes, une semaine ou une à deux semaines avant aujourd'hui, c'était à peu près 280-300 000 les icônes. Les moins chères, là, c'est 500, c'est x2. Voilà, c'est comme ça. C'est le coût des SBC. On enchaîne maintenant sur le SBC, les frérots, une équipe notée à 84, à à peu près 50 000 crédits. Où il faut un joueur bouge, je suis parti sur Strakosha. Et après, je suis parti sur une petite Syria et sur Kaze, tranquillou. Alors, Perotti, ceux qui ne l'ont pas, vous remplacez juste Perotti par un joueur à 82 de jeunes. Un truc basique. Donc, Émile, non, Eddin, Zeko, Raoul Albiol, Non, ce n'est pas Skrinière, c'est De Vrij, pardon. Pepe Reina, Samy Kedira, Shechny, Pastore, Castillero et Monzuki. Je n'ai pas sûr, Perotti, vous le remplacez par une petite carte 82 de base. Maintenant, équipe notée à 85 qui commence à coûter un peu plus cher. On dépasse les 100K, on est à peu près entre 120 et 140 000. Crédit, pareil, un joueur boost. Je suis parti sur Sommer 84 qui n'est pas très cher, 22 000. Et après, je suis parti sur une petite Bundesliga. Pareil pour celui-le, vous remplacez juste celui-le par un joueur à 85 de jeunes. Donc, Naldo ici, Radeki, Thiago, Coman, Martinez, Tolisso, Robben avec Muller et Sinji, Kagawa, collectif largement suffisant, les gars. Et on obtient un pack à 45K. Dernier SBC de ce SBC Icon. L'équipe notée à 86. Alors là, ça dépasse largement les 200 000 crédits pour 86 de jeunes. Pareil, un petit bout, je suis parti sur Fornals, mieux droit de Villarreal. Et après, vous complétez comme vous le souhaitez. Pareil, Draxler, vous le remplacez par un joueur à 84. Polista par un joueur à 83. On part sur du Ederson. Sergi Roberto, Gabriel Polista 83, Marquinhos. Monsieur, 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 monsieur. Falandino, invendable. Ribéry aussi, Rakitic, Draxler. Alors, Ramez, je l'ai mis à 88, mais vous pouvez mettre autre chose. Moi, il est invendable, mon Ramez. Je ne compte pas forcément jouer avec, donc je glisse dedans. Vous, vous le remplacez par un joueur de même jeune, sans problème. Et en pointe, on a du Andres Iniesta, collectif normalement largement. Mais bon, je vous déconseille de mettre Falandino et Ramez. Moi, je le mets parce qu'ils sont invendables. Vous, vous les remplacez par un petit joueur de même jeune, moins cher. Donc, vous pouvez, à la limite, si vous voulez, mettre un David Silva ici. Et puis, vous baissez un petit peu le jeune, soit un 84, soit un 85 à la place de Ferdinandino. Pack méga rare en récompense. Voilà, premier SBC Icon validé, les gars. Il aura dépensé à peu près 800k. De base, 800-900k, moi, un peu moins, parce que j'ai pas mal de joueurs invendables qui me font économiser des crédits. Maintenant, on va choisir, les amis, notre SBC Icon. En espérant, bah, voilà, se faire plaisir, se faire plaisir. Alors, toujours la période de réflexion, les gars. Qui c'est qu'on choisit ? Est-ce que c'est Gattuso ? Est-ce qu'on est débile, on prend Léviacine ? Ou est-ce qu'on est intelligent et on prend Fernando Hierro ? Personnellement, je pense partir sur Fernando Hierro. C'est l'une des meilleures icônes qu'il y a dans ce choix. Voilà, c'est un super défenseur, défense monstrueux. Physiquement, 89 de force, 85 d'équilibre. Donc, dès qu'il va pas tomber. Vitesse, plus 70, c'est largement suffisant. Passe 76, toujours intéressant à la relance. Interception, 94. De tête, 94. Marquage, 95. Tacle debout, 94. Détente, endurance, c'est monstrueux. Agressivité, c'est pas mal. Allez, le choix est fait, les amis. Fernando Hierro. 91 de gêne, voilà. Sachant qu'il coûte sur le marché plus d'un million deux, en tout cas. SBC à moins de 900 000 pour moi. Donc, dans l'esprit, on est quand même, entre guillemets, pas mal. Sachant que, bon, la logique des SBC veut que, des fois, tu te fais pigeonner. Mais bon, Fernando Hierro, c'est pas mal. C'est la deuxième équipe qui va... Enfin, la deuxième icône, pardon, qui va rejoindre mon équipe. Vous verrez une vidéo prochainement sur ma squad avec mes deux icônes, Hierro et une autre. Donc, Hierro, voilà, satisfait. Maintenant, on valide, les gars. Et on part ouvrir des packs. Parce qu'il y a des packs intéressants. Il y a un pack à 100K. Il y a quoi comme pack ? Bon, les deux premiers packs, ils sont à chier. Argent et bronze. Non, c'est pas argent et bronze. Ah oui, c'est celui-là. Les deux premiers, ils sont à chier. Petit pack à 45K. Petit pack à 50K. Petit pack à 100K. Un pack méga. Et un pack méga rare. Donc, voilà. Le but étant, c'est de se faire aller à peu près 100K minimum dans ces packs histoire de diminuer bien le coût du SBC, en tout cas, de Falando Hierro. Après, n'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire si vous avez fait ce SBC. Et quelle est l'icône que vous avez pris ? Parce que je sais qu'il risque de prendre. Je pense que Leviashin, Gattuso, Hierro, c'est peut-être au top 3. Avec pourquoi pas un petit au coche à Overmark. Je ne sais pas, c'est là qu'ils l'ont fait. Qui était quand même pas mal au Overmark. Mais bon, après, il n'a pas les 4 étoiles de geste technique. Allez, premier pack. Pas encore. Bon, moi, c'est strictement inutile, les gars. Bon, au moins, c'est un petit rare. C'est un petit rare. On ne va pas se plaindre. Mais voilà, pas du tout intéressant. Guy Lavoggi. Bon, après, il y a pas mal de joueurs dedans. C'est plutôt cool. Ça fait 3-4 000 en vente rapide. Maintenant, pack à 45K. 12 joueurs et 6 rares. L'objectif, c'est taper des joueurs qui coûtent un petit peu de crédit. Donc, pack à 45K, pas d'animation. Et un 80 de gêne. Bien sûr, ce SBC, les gars, vous pouvez le faire à l'infini. Parce qu'il y a un choix à chaque fois. Mais moi, une fois, ça va me suffire. Morales, Schultz. C'est vrai, vous avez vu ce qu'ils m'ont donné, les gars ? Même pas d'animation à l'intérieur. Maintenant, le pack à méga. 18 cartes rares. Ça serait bien de taper un 86. Bon, mais sérieux, j'ai pas d'animation. Mais c'est du foutage de gueule, quoi. André Gomez, 80 de gêne. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? De toute façon, à chaque fois que je fais des SBC, les gars, j'ai jamais rien, de toute façon. Donc, ça sert à rien de demander. À chaque fois que je fais des SBC, j'ai jamais rien. Bon, on prend un peu de crédit, un peu de joueurs. Mais c'est pas ouf, hein. Allez, le pack méga rare. Que des éléments rares. Ok. Ah, putain, une animation. Wouah, putain, voyons. Portug... Oh là là, 8e Carvalho. Bon, un 84, hein. Mais donnez-moi un Ressus, ou un mec comme As. 84 Carvalho, ok. Plein de doublons, tous. Pas invendables, mais... Voilà, y'a personne qui dit en... Même Smoling, ça se vend pas. Ça se vend que dalle. Allez, on discarde. Petit pack. À 50k, là, faudrait taper un petit truc. Oh là, un petit gris. Vamos. Allez. 86 plus. Brasil. Oh non, il ressonne. Putain. C'est bien, c'est bien, mais... C'est 20k, quoi. C'est que dalle. Clairement, Ederson, les gars, c'est que dalle. 20k, ça pue sa mère. Bon, c'est pas mal. C'est un 86. Mais... On m'attendait à mieux, quoi. Oh. Ah. Ça, c'est un bon pack. Minklovic-Savitch a dépassé 30k. Ederson, c'est à peu près 20k, 20-30k. 60k. Oh, ça va. Au final, ça va. Toulouseau, ça se vend 7k. Lucas, c'est 5k. Oh, ça fait quasiment 5k dans ce pack. Bon, au final, c'est pas mal. J'ai vu que Ederson, mais bon, Minkovic-Savitch avec, c'est pas mal. C'est un très, très, très bon pack. Le reste, écoutez, on va discarde. On termine sur un pack à 100k. Bon, au final, on l'a peut-être l'économisé 120-130k déjà. Ce qui est pas mal. Sachant qu'il nous reste un petit pack à 100k. En espérant taper un petit truc. Voilà ! Deuxième 86 de suite. Espagnol, M aussi. David. Oh, Isco ! Yeah ! C'est bon, ça ! 89 de... Il fait quoi, lui ? Ouais, il fait pas le malin, mais... 89 de gêne. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? 89 de gêne pour Isco. Eh ben, SBC Icon, les gars, qui aura bien chuté au niveau prix. Vraiment intéressant. Isco, les gars, c'est très bon. Minkovic-Savitch, Ederson, Isco avec... Avec pas grand-chose dedans. Un petit Ederson, un petit Savitch. Mais Isco, c'est pas mal. Niveau prix, les gars, c'est 90k à peu près. 90k. Oh, on a peut-être diminué 200... 250 000 crédits avec les packs. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Savitch, Taliska, ça doit se vendre même pas. Ouais, pas mal. Satisfaisant. Bon, Cooresma, ça peut se vendre. Le reste... Hein ? Waouh. Pas grand-chose, mais en tout cas, satisfaisant. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas, les gars, cette vidéo. Ce premier SBC Icon, vraiment très, très, très intéressant. On a récupéré à peu près 200k pour un petit... Pour un... Mais ils font quoi, ces joueurs ? Pour un petit Fernando Hero. Donc, vraiment intéressant. J'espère, en tout cas, que vous avez kiffé cette vidéo. Un petit pouce bleu. Prenez soin de vous, les gars. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.